Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'exercice A du sujet 0 qui est tombé cette année donc. Vous avez envie de parler de logarithme, de travailler sur les études de fonction ? Vous êtes au bon endroit. C'est parti, je vous laisse mettre sur pause, étudier l'énoncé, et puis on en rediscute dans quelques instants. Allez c'est parti ! On commence sur cette partie A où on vous présente donc la courbe de la fonction F. On vous présente le domaine de définition, 0 plus l'infini ouvert en 0, deux points, A et B, et puis deux tangentes, T A et T B, qui vérifient certaines contraintes. Première partie, donc on vous demande de déterminer graphiquement les valeurs de F' de 1 sur E et de F' de 1. Alors bien évidemment, F' de 1 sur E, ça n'est pas égal à F' de 1 sur E. Qu'est-ce que c'est que F' de A ? Eh bien, le nombre dérivé en A, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF, donc au point d'abscisse A. Donc ici, on s'intéresse au coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A sur E, c'est-à-dire au coef directeur de TA. Or, on vous dit que TA est parallèle à l'axe des abscisses, au X. Conclusion, eh bien, F' de 1 sur E, c'est tout simplement 0. La pente de cette tangente est nulle. Deuxième question. F' de 1, eh bien donc c'est le coef directeur de la tangente au point d'abscisse A, c'est-à-dire en B. Donc c'est le coef directeur de T B. Or, on vous dit que T B, elle passe par 3, 0 et 0, 3. Donc graphiquement, on peut très bien partir sur la lecture du coef directeur en décalant à partir d'un point à coordonnées entières, par exemple B, de 1 unité, c'est-à-dire ici 2 petits carreaux, et on va rejoindre verticalement la droite. On voit qu'on descend de moins 1, donc le coef directeur, c'est moins 1. Et on retrouve ces marches d'escalier un peu partout sur la droite, bien sûr, puisqu'on a proportionnalité des accroissements. Donc F' de 1, ça vaut moins 1. Donc à partir de là, bien sûr, on peut en déduire l'équation de la droite T B. Et l'équation réduite, Y égale Mx plus P, donc on a déjà le coef directeur qui vaut moins 1, moins 1x plus, or on vous dit que cette droite passe par le point à une coordonnée 0, 3, donc l'équation de cette tendance est donc Y égale moins x plus 3. Au passage, l'équation de la droite T A, de coefficient directeur égale à 0, donc c'est Y égale E. On bascule sur la deuxième partie de cet exercice où on vous donne l'expression de cette fonction. C'est donc F' de x égale 2 plus L'n' de x, le tout sur x, défini tout naturellement sur R' étoile. Par le calcul, on va vérifier déjà que les points A et B sont sur la courbe représentative de F et déterminer l'unique point d'intersection entre cette courbe et l'axe des abscisses. Alors pour vérifier qu'un point est sur une courbe, évidemment, on vérifie que ces coordonnées vérifient l'équation de la courbe. F' de 1 sur E, on va utiliser les propriétés algébriques du logarithme, c'est donc 2 plus L'n' de 1 sur E divisé par 1 sur E. Ou encore 2 moins L'n' de E, puisque pour rappel, L'n' de 1 sur E c'est moins L'n' de E. Et divisé par 1 sur E, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire E sur 1. L'n' de E, pour rappel également, ça vaut 1. La fonction L'n passe par le point de coordonnée E1. On se retrouve donc avec 2 moins 1 fois E ou encore E. Donc le point A appartient bien à la courbe représentative de la fonction F. On procède de la même manière pour le point B. F' de 1, ça vaut 2 plus L'n' de 1, le tout sur 1. Or L'n' de 1 vaut 0. La courbe de L'n passe par le point de coordonnée 1, 0. On se retrouve donc avec 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Le point B appartient également à la courbe de CF. Pour trouver le point de coupe avec l'axe des abscisses, on va tout naturellement résoudre F' de x égale à 0. Ou encore 2 plus L'n' de x sur x égale à 0. On sait déjà que x est non nul, donc on va pouvoir écrire que ça c'est équivalent à 2 plus L'n' de x égale à 0. Si je travaille par équivalence, cette précision est importante. On bascule le 2 de l'autre côté, donc L'n' de x égale à moins 2. Et donc pour isoler x, on va composer de chaque côté par la fonction exponentielle. On se retrouve donc avec exponentielle de L'n' de x égale exponentielle de moins 2. Ou encore, vu qu'exponentielle est la fonction réciproque de L'n' de x égale à exponentielle de moins 2. On peut aussi écrire 1 sur E2. Conclusion, CF complexe des abscisses en un unique point, puisqu'on n'a trouvé qu'une seule solution. Le point qu'on va appeler C est de coordonner 1 sur E carré, et donc 0, tout naturellement. Question 2, on parle un peu de limite. On va déjà se pencher sur le cas 0+, c'est-à-dire 0 par valeur positive. Décomposons les choses. La limite de L'n' de x, quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est du court, c'est moins l'infini. Donc, quand je rajoute 2 unités à l'infini, ça ne change pas grand-chose. La limite de 2 plus L'n' de x, quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini également. Or, la limite du dénominateur de x, c'est évidemment 0, 0 plus. Donc, par quotient, on va pouvoir répondre à cette question, puisqu'on se retrouve sur une forme du type moins l'infini sur 0. Et moins l'infini sur 0, eh bien, ça donne l'infini. Lequel d'infini, règle des signes, moins divisé par plus, eh bien, ça fait moins. Donc, la limite, quand x tend vers 0, x plus grand que 0, ça va être moins l'infini. Ici, il n'y a pas de forme indéterminée. Ce n'est pas le cas en plus l'infini, puisqu'on voit rapidement qu'on se retrouve avec une limite du type plus l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée. Comment lever cette indétermination ? En observant un peu cette fonction, on voit qu'on arrive rapidement à une forme du type ln de x sur x. Donc, justement, on va décomposer ce quotient de plus ln de x sur x en 2 sur x plus ln de x sur x, pour faire ressortir ce ln de x sur x, qui est une forme que vous devez connaître. La limite de 2 sur x en plus l'infini, c'est évidemment 0. Et la limite de ln de x sur x, par croissance comparée, eh bien, c'est 0 également. Donc, on conclut par somme. La limite de f de x en plus l'infini, c'est donc 0. Et au passage, on vérifie nos résultats. Grâce à la courbe de f, tout est cohérent. On passe à la partie dérivation, on va étudier la dérivée de la fonction f. On commence quand même par toucher deux mots sur la dérivabilité. f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, parce que c'est un quotient u sur v de fonction de référence, fonction ln, fonction affine, dérivable sur 0 plus l'infini, avec v non nul, bien sûr. Or, pour mes mots, u sur v, le tout prime, c'est u prime v moins u v prime sur v carré. Quels sont nos acteurs ici ? On a u de x qui vaut 2 plus n de x, et v de x qui vaut x. Donc, on a u prime de x qui vaut 1 sur x, 0 plus 1 sur x si vous voulez, et puis v prime de x qui vaut 1. Donc, quel que soit x appartenant à r plus étoile, petit quantificateur, f prime de x, c'est donc 1 sur x fois x, moins 1 fois 2 plus ln de x, le tout sur x carré. 1 sur x fois x, on simplifie ça, ça donne 1, et on développe le petit moins sur la parenthèse, on se retrouve avec 1 moins 2 moins ln de x au numérateur, ou encore, moins 1 moins ln de x, le tout sur x carré, c'est la forme attendue. Tout naturellement, on va se pencher sur les variations de f, et pour ça, vous le savez, il faut étudier le signe de f prime de x. Alors, penchons-nous par exemple sur le cas f prime de x positif. Qu'est-ce que ça implique ? f prime de x positif, c'est déjà équivalent, vu la forme, à moins 1 moins ln de x positif. Pourquoi ? Parce que le dénominateur x carré est lui-même positif. Donc on va se pencher sur ce numérateur positif. On commence par basculer, par exemple, le moins 1 de l'autre côté du symbole plus grand que, on se retrouve avec moins ln de x plus grand que 1, et donc on va tout diviser par moins 1, et je vous rappelle que quand on divise par un négatif, on change l'ordre de l'inégalité. On se retrouve donc avec ln de x plus petit que moins 1. Pour terminer, on va composer par la fonction exponentielle, pour se débarrasser de ce ln. Or, la fonction exponentielle, c'est une fonction strictement croissante, sur r, donc l'ordre de l'inégalité ne va pas changer. On se retrouve donc avec exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x plus petit que exponentielle de moins 1, ou encore x plus petit que 1 sur e. Tableau de variation. Le domaine, 0 plus infini. La racine, 1 sur e. Donc 1 sur e annule f' de x, et on vient de prouver que f' de x était positif, donc je vais placer un petit plus, où ça, eh bien, quand x est plus petit que 1 sur e, c'est-à-dire à gauche de 1 sur e, entre 0 et 1 sur e. Et a, fortiori, ce sera négatif sur 1 sur e plus l'infini. J'ai donc une fonction croissante sur 0, 1 sur e, et décroissante sur 1 sur e plus l'infini. On finit de compléter le tableau par les limites, en 0 moins l'infini, en plus l'infini, 0, voire question 2. Et puis donc, l'image de 1 sur e, eh bien, en fait, le point a a pour coordonnée 1 sur e, e. Il est sur la courbe, donc l'image de 1 sur e, c'est tout naturellement e. On termine cet exercice A par de la convexité. On vous note f seconde, évidemment, la dérivée seconde de f, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, et on admet que f seconde de x est 1 plus 2 ln de x, le tout sur x cube. Pour la retrouver, on pourrait dériver le quotient f prime de x. Et donc, on vous demande le plus grand intervalle sur lequel f est convexe. Or, on sait que f sera convexe sur un intervalle i, lorsque f seconde de x sera positive. sur cet intervalle. f seconde de x, strictement positif, ça équivaut donc à 1 plus 2 ln de x, le tout sur x cube, positif. Alors attention, puissance impaire, il faut être vigilant, mais ici, on est sur un intervalle positif, 0 plus l'infini, ouvert en 0. Donc, x cube est strictement positif. Du coup, mon inégalité revient au numérateur strictement positif. 1 plus 2 ln de x, strictement positif. On va résoudre cette petite inéquation. Pour finir, on passe le 1 de l'autre côté. Donc, 2 ln de x plus grand que moins 1. Ou encore, ln de x plus grand que moins 1 demi. On divise par 2 positif, donc on ne change pas l'ordre. On compose par exponentiel, en utilisant l'argument déjà cité, la croissance, la stricte croissance sur R. Et on se retrouve donc avec x strictement plus grand que exponentiel moins 1 demi. Ou encore, 1 sur e puissance 1 demi. En tout cas, f sera convexe sur l'intervalle e puissance moins 1 demi plus l'infini. Et on finit par jeter un petit coup d'œil à GeoGebra pour s'assurer de nos résultats. Sur GeoGebra, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f. Je place mes points A, B et C rencontrés dans l'exercice. Et on peut déjà vérifier que tout ce qu'on a démontré durant cet exercice paraît s'illustrer sur la figure. J'ai créé un curseur et un point mobile sur cette courbe. Je trace la tangente à la courbe passant par ce point. J'ai sous les yeux toutes les tangentes à la courbe. Et donc là, je place le point D d'abscisse 1 sur e puissance 1 demi, le point trouvé précédemment. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion, puisque avant lui, toutes les tangentes sont au-dessus de la courbe. Alors qu'après, toutes les tangentes sont en dessous. Quand les tangentes sont en dessous, on dit que la fonction est convexe. Et au-dessus, la fonction est concave. Donc tout a l'air de bien fonctionner par rapport à ce qu'on vient de montrer à l'instant. Voilà, j'espère que tout aurait été clair dans cet exercice, que vous aurez fait un petit tour d'horizon de la notion de fonction, de la fonction logarithme bien sûr, des limites, de la convexité. Bref, si tout est clair, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo pour encourager mon travail. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501